La loi de finances 2012 a été votée le 30 décembre 2011 et on prévoit un correctif qui serait au cours du mois de février-mars. Et je pense, sans le trompe mouillé, c'est qu'après le mois d'avril-mai, on aura sans doute une loi de finances rectificative. Alors pourquoi 4 loi de finances ? Parce qu'au départ, l'État était parti sur un budget et des prévisions de croissance qui n'ont pas été au rendez-vous. Donc effectivement, il a fallu réactualiser un petit peu les différentes lois pour effectivement faire des collectifs budgétaires, pour équilibrer un petit peu le déficit, puisqu'on n'est pas en équilibre, on aura un déficit comme ce temps-là. Je suis un petit peu, mais très heureux que vous soyez aussi nombreux. Par contre, je suis un petit peu déçu, puisque je ne vous apprends que des mois et de nouvelles. Parce que malheureusement, le père Noël est passé, les soldes sont finies et il ne reste que le père Fouetta. Les gens assistent depuis 15 ans sur le finance, dont l'intérêt c'est d'apporter un petit peu, mais immédiatement, les nouveautés fiscales, et que les gens connaissent un petit peu les règles du jeu, un petit peu, en début d'année. L'ernière, j'avais dit en conclusion sur le finance, il y avait deux choses. Attention si on perdait le triple A, et je dis attention si la croissance n'est pas là. Parce que j'avais dit, si on perdait le triple A et que la croissance n'est pas là, j'avais dit que la situation serait incontrôlable. Le triple A l'a perdu et la croissance n'est pas là. Le gouvernement s'attache à ce 3, puisque l'augmentation de 1 ou 2 points d'intérêt serait très catastrophique, puisque ça impliquerait d'autres recettes. Quel que soit le gouvernement, qu'il soit après le mois de mai, il n'y aura quand même ce souci à voir comment on équilibre, et surtout voir cette dette qui devient aujourd'hui les intérêts, qui devient l'insupportable. Si vous prenez un petit peu sur quoi on pourra réduire les sites, faites un petit peu le panorama, est-ce qu'on réduit la justice ? Non. Est-ce qu'on réduit un petit peu la défense ? Non. Est-ce qu'on réduit l'enseignement ? Non. Est-ce qu'on réduit les collectivités locales qui sont déjà en tous vos accords ? Ça, c'est pas un problème. Alors évidemment, la solution, si on ne veut pas réduire au niveau de l'enseignement des fonctionnaires, vous en avez une recette ? Moi, j'ai le meilleur impôt qui me paraît le plus sain, c'est la TVA et l'IS, mais attention, à taux constant. Parce que c'est vrai que si on augmente la TVA, on peut augmenter les recettes. Mais évidemment, quand la TVA se porte bien et l'IS se porte bien, c'est que les entreprises produisent, c'est que l'économie marche bien. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un ralentissement de l'économie, donc évidemment, il faudra faire face à cette, malheureusement, diminution de recettes TVA et IS. Et les recettes, il n'y a pas c'est une solution. Les recettes, soit c'est la TVA, la TVA aujourd'hui, elle est au revoir du jour, mais on verra, je ne vais pas passer dans la journée au-dessus, mais le problème de la TVA, c'est qu'on peut augmenter un ou deux points. Mais le problème de la France, généralement, c'est qu'on a aussi nos partenaires en imitrofle. On a tellement de disparités fiscales dans les différents pays de l'Union-Prenne, au niveau TVA, au niveau IS, au niveau droits de succession, on a créé autant de paradis fiscaux que de TETA. On est le premier exportateur en matière d'ex-mix, sur les 200 plus grandes fortunes de suite, 40 Françaises. Est-ce qu'on pourra tenir aujourd'hui, en ayant uniquement une fiscalité nationale, si on va pas sur une fiscalité au moins européenne ? Et cette année, les prévisions moins sont dégaises. Donc ça, c'est le problème. Là où je trouve ce problème, c'est le problème de nos entreprises qui ne sont pas compétitives, donc personne ne le dit ouvertement que ça. Évidemment, là, le problème qu'il faut les mettre à côté, c'est l'avance commerciale des Allemands. Les Allemands, en 2010, 105 milliards d'excédents. D'excédents. Et cette année, ils sont en train de là. Alors, on veut aujourd'hui copier les problèmes à classe, puisque les Allemands, mais eux, les Allemands, la TVA sociale, c'est le moment qu'ils l'ont faite, puisqu'ils l'ont faite en 2007, puisqu'au 1er janvier 2007, eux, ils sont passés d'un taux de TVA qui avait ici à 16,19. L'argent, si vous voulez, la fiscalité, elle sert à couvrir les dépenses de l'État, puisque j'ai aujourd'hui nos recettes, puisque l'essentiellement, c'est la TVA, imposte au revenu, droit de mutation, plus la TIPP, qui font ces recettes pour équilibrer nos dépenses. Les objectifs pour 2012, on était parti au début de 50, mais quand on arrêtait l'ordre de finances, on est parti sur 1%. Et aujourd'hui, les perspectives, je marquais, de l'OCDE, sont de 0,3. Et sachant que 0,1% de croissance, c'est 1 milliard. Donc aujourd'hui, sur les objectifs, on manque de 7 milliards. Donc c'est pour ça qu'avant les élections, on va faire un collectif. La banque HBC prévoit, elle, non pas un taux de croissance de 0,3, mais moins 0,5. Je vous rappelle qu'on s'écondisait Henri Cueil, Henri Cueil qui était le président du Conseil sur la Création République sous Ben Samorium, et il disait, en politique, les promesses n'engagent ce que les écoutent. Si effectivement, on n'a pas la croissance. Si effectivement, le 3, parce qu'aujourd'hui, on a la Banque Européenne qui a soutenu un petit peu financièrement les banques françaises, puisqu'en décembre, elle a injecté 489 milliards pour que les banques puissent souscrire aux OAT. Donc si ce 3, malheureusement, puisqu'on est à A+, on deviendrait à moins, c'est-à-dire qu'on aurait un taux supplémentaire sur notre dette qui pèse aujourd'hui 1 700 milliards et qui devrait continuer à croître. Donc si en plus, on n'a pas la croissance, là, effectivement, on risque de se trouver dans une situation très, très, très compliquée. C'est pour ça que je le dis aux étudiants qu'effectivement, aujourd'hui, quel que soit le président, je pense que le prochain président risque d'avoir des difficultés et risque d'être impopulaire. Puisqu'il va prendre des mesures qu'aujourd'hui, pour le moment, tout le monde a repoussé et qu'aujourd'hui, on est au pied du mur. Merci.